Musique de générique Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, c'est Supraworld. Pour ma part, ça va plutôt bien, on se retrouve pour le gameplay numéro 122 d'Asphalt Legends. J'espère sincèrement qu'une nouvelle fois, nous allons passer un bon moment ensemble. Je tiens à remercier les gens qui sont abonnés depuis longtemps, qui likent régulièrement, et ceux qui commentent, ça fait toujours plaisir que vous exprimiez dans l'espace commentaire, constructivement. Sur tout ça, ça me plaît, d'avoir un peu vos avis aussi sur votre propre jeu, sur vos véhicules préférés, mais ce ne sont que des exemples. Vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai l'impression que cette phrase, je l'ai dit à presque toutes les vidéos, peut-être que je ferais bien de me renouveler. Nous allons continuer le mode histoire, comme souvent, comme généralement en fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les vidéos de la chaîne, qui sont peut-être nouveaux, bienvenue. Et je vous informe donc que la plupart des gameplays concernent le mode carrière, le mode histoire, je l'appelle parfois, mais ce n'est pas à tort, à tort, parce que ce n'est pas vraiment un mode histoire, il n'y a pas trop d'histoire. Le mode histoire, ça aurait été un mode histoire si peut-être, en plus des courses, il y avait eu des bulles, des discussions, où ils expliquent un petit peu, vous passez de tel pays à tel pays, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je voulais dire, mais ça aurait été intéressant. Le jeu est déjà très bien fait en soi, graphisme, etc. Ce n'est pas une vidéo où on va essayer de faire l'étalage des qualités du jeu, mais je tenais quand même à le souligner, que des fois on se plaît des jeux, les amis, qu'il y a des bugs, mais par rapport à l'immensité des jeux, la manière dont ils sont faits, on se plaît un peu trop, je trouve, parfois. Alors que les jeux, c'est super, et nous, on reste et on s'énerve sur des petits trucs. Je crois qu'on ferait bien de lâcher prise de temps en temps, on aura plus de plaisir, et c'est juste logique, en fait, je trouve. On avait des crédits à récupérer, je me souviens, je m'étais dit que j'allais les garder, donc, pour le début de cette vidéo. Alors, j'aurais bien, honnêtement, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aurais bien terminé en seulement deux vidéos, donc ce gameplay-ci et les suivants, cette saison Future Fast, qu'on avait commencé, timidement, avec seulement trois niveaux, dans la dernière vidéo. Non, je rectifie ce que je dis. La dernière vidéo, c'était sur la Mazda Furay, une voiture vraiment mauvaise pour le mode multijoueur, en tout cas, qui est magnifique, mais sur le papier, niveau statistique, multijoueur, on lui met deux sur dix, quoi, trois sur dix, grand maximum. En tout cas, j'ai essayé de m'en sortir. Allez voir la vidéo, si vous voulez, c'est tuto, comment terminer toujours dernier la Mazda Furay. C'était un peu une vidéo insolite, vraiment, je ne m'attendais pas à mettre un tel titre. Voilà, c'est une vidéo un peu comme ça, hors contexte, ça peut être drôle. Donc, je vais essayer d'un peu enchaîner les niveaux, on va faire six niveaux dans cette vidéo, minimum. Et commençons par le Malaya. On va essayer d'utiliser des véhicules assez variés. Donc, commencer avec des véhicules dont on n'a pas forcément le rare recommandé, ou qui c'est tout juste, quoi. On pourra plus les utiliser après, ça veut dire. Sans plus attendre, let's go ! Bien entendu, le nombre de courses qu'on fera au total à la fin de la vidéo dépend assez largement de la durée de chaque course. Si chaque course fait 1 minute, 30, 2 minutes, par exemple, c'est rare que ça soit aussi long pour la majorité des courses. On en fera moins, évidemment. Bon, j'étais un petit peu trop haut, mais des fois, j'ai du mal à gérer quand j'arrive sur un tremplin, la trajectoire, on va dire. L'expérience, c'est vrai qu'il ne faut pas trop le prendre, ça sera un peu ainsi. Sauf si c'est un véhicule avec vraiment une bonne accélération. Et surtout de la mini-3 à réserve avec l'ordre de choc. Ça fait toujours autant plaisir, les amis, qu'on passe ces moments ensemble. On en est déjà à plus de 120 vidéos sur ce jeu, dans la saison officielle, en tout cas, que j'avais fait une ou l'autre vidéo avant et après que la saison commence, en tant qu'épisode bonus. Et rassurez-vous, il va encore en avoir plein pour ceux qui sont fans des vidéos d'asphalte neuf, que ce soit les miennes ou les autres. De toute façon, sur YouTube, la plateforme est tellement vaste et grande, il y aura toujours de quoi faire des éléments qui vous intéressent à trouver. Vous savez quoi ? Généralement, les gens ne disent pas trop ce que je vais dire maintenant, parce que ça fait un peu... Ce n'est pas bon pour leur image. Mais moi, vous savez quoi ? Je vis pour moi-même. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je ne me préoccupe vraiment pas trop de regarder les autres. Il y a quand même un minimum, je veux dire, mais je ne suis pas du tout dans la regardance, on va dire. Je vous dis que je viens de me réveiller d'une sieste. Parce que je t'ai crevé. Même quand on est crevé, on dort deux heures. Après, on se réveille un peu tout frais, là, comme ça. Et là, je me dis, c'est le moment de tourner une vidéo. Effectivement, c'est le moment de tourner une vidéo parce que je suis assez bien disposé. Je ne sais pas si elle va être plus appris ici que d'habitude, mais voilà. Bref, passons à la suite. Ah tiens, je viens de remarquer qu'il y a un objectif qu'on n'avait pas atteint. On ne va pas se refaire la course ensemble. C'est un peu répétitif sinon. Adios, BMW hommage. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas trop ce véhicule-là. Au niveau des statistiques surtout. Et il y en a certains qui disent qu'il est moche aussi. Pareil pour celui-ci, il a un design un peu agressif que certaines personnes ne vont pas trop aimer. Moi, j'aime à peu près tous les véhicules du jeu. Juste certains véhicules comme la VLF, je ne sais pas exactement le nom qui va être arrivé dans Asphalt 8 pour les connaisseurs peut-être qui jouent aussi à ce jeu. Celle-là, je ne l'aime pas trop qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière. On a chacun le goût. Donc ici, la Volkswagen XL Sport Concept. J'avais fait une vidéo de review dessus. N'hésitez pas à la voir si vous êtes intéressé comme vous voulez. On va l'utiliser maintenant aussi parce qu'après, on ne pourra plus l'utiliser. Déjà maintenant, c'est vraiment tout juste. J'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés. En avant, on dirait que Gameloft veut faire durer cette saison Future Fast qui est la 40e saison, je vous rappelle, de la numérotation subjective, je souligne. J'aime bien, moi, mettre les choses dans l'ordre. L'ordre peut être un petit peu différent si vous êtes sur une autre device comme on dit en anglais. Si vous êtes, par exemple, sur Switch ou Xbox, les saisons ne sont pas exactement dans le même ordre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas trop. Ce véhicule-ci, il m'a l'air d'avoir des statistiques un peu meilleures que du moins en surface parce que je vois la nitro de l'Eachian en anglais. La durée de nitro est assez intéressante. Tout à fait correcte en tout cas. Sincèrement, maintenant, vous aimez bien cette vidéo, les amis. Si tel est le cas, comme on dit, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite. Si vous saviez, le nombre de vidéos que j'ai tournées, que ce soit sur ce jeu ou d'autres, en étant vraiment fatigué, vous l'entendez peut-être pas toujours à ma voix mais des fois, je faisais des accidents et je me dis non, c'est pas possible, tu fais des crashs ou des écarts de conduite. Justement, c'est le cas de le dire à tel ou tel endroit, à tel moment. Je trouve ça regrettable parfois. Il est mieux de faire des vidéos idéalement quand on est bien disposé mais de la mesure où vous avez du travail à faire, par exemple, parce que vous êtes aux études, dans mon cas par exemple, ou que vous êtes simplement fatigué presque tout le temps, c'est juste un peu compliqué. C'est pour ça que pour cette année 2024, depuis déjà le début, je me suis dit qu'il fallait faire des progrès au niveau du sommeil et je pense qu'on en a déjà fait quelques heures et il faut continuer pour mieux jouer, prendre encore plus de plaisir ensemble. Par contre, là, il commence à m'énerver. ça peut arriver en multijoueur, ça s'est encore pire quand tout le monde vous pousse et que ça ne s'arrête pas. Vous perdez du terrain. Mais je ne sais pas pourquoi, des fois, on les dépasse tous et des fois, ils nous dépassent tous. C'est le jeu, peut-être Game Love, qui veut nous faire du restreur à suspense. D'ailleurs, s'ils continuent à nous mettre des courses de 1 minute, 32 minutes, on ne pourra pas faire boucler cette saison en seulement deux vidéos, il en faudra bien être roi. Le bon sport d'âme, c'est juste par rapport à mes préférences. Au fond, on s'en fiche totalement, ça allonge un peu le plaisir. Gagner la course, il n'y avait qu'un objectif ici. Elle était un peu plus longue, mais c'était plus simple. Je me rends compte que je suis un peu pipelette jusqu'à maintenant, mais ça me fait plaisir d'être bien en forme pour cette vidéo. Mais je vais quand même essayer d'un peu moins parler pendant les courses. Vous savez, il y a le plaisir de s'ancrer dans la surface de la course, le bruit du moteur, etc. Quand on parle tout le temps, peut-être qu'à un moment, les paroles perdaient un peu de leur charme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve, en tout cas, on en avait déjà parlé depuis longtemps, mais généralement, je vais essayer de m'en tenir à ce que j'ai dit et de ne pas trop causer pendant the races. Continuons. Level numéro 6, à présent, et on vient de débloquer le 7. C'est une bonne chose. Shanghai. Les deux véhicules qu'on va utiliser on peut plus, logique. Dans cette vidéo, c'est bien. Les vidéos, je trouve, utiliser quatre véhicules différents, c'est ni trop ni trop peu. Pour ça, Shanghai. Shanghai, je ne sais pas si c'est un de mes circuits préférés, je ne pense pas, parce que c'est la nuit et la nuit, c'est noir. Le noir, ce n'est pas dans mes couleurs préférées. Ce n'est pas très festif, ce n'est pas très coloré et ça ne mène pas très envie que ce soit dans mes circuits préférés. C'est comme ça ma logique. Mais si vous, c'est votre circuit préféré, Shanghai, ou dans vos préférés, vous avez tout à fait le droit. Juste que moi, je trouve que ce n'est pas objectivement, entre guillemets, le meilleur des circuits. Mon circuit préféré, c'est Paris. Et je ne dis pas ça parce que je suis parisien ou français. Moi, j'habite en Belgique, mais je suis allé à Paris il y a longtemps. Et c'était une bonne ville, franchement, une belle ville. J'ai des bons souvenirs de ça, c'est un peu nostalgique. Puis le circuit est relativement simple, on fait assez facilement des bons résultats dessus. Bref, je m'égare peut-être un peu là. J'ai dit que j'étais en forme, je ne suis pas pour autant forcément focus, instant présent, rationalité, etc. J'espère que vous saisissez bien ce que je veux dire. On va l'utiliser, c'est le DS Itens. On va l'utiliser au moins deux fois. Et puis après, on utilisera le quatrième et dernier véhicule, la Pininfarina H2 Speed, qui est meilleure que celle-ci. Logiquement, elle fait partie de la classe C, en même temps, donc c'est logique et je l'ai aussi pas mal améliorée. Allons-y. Une petite course, cette fois-ci, d'environ 30 secondes. Et je parie qu'on peut se la faire en vraiment moins que ça. On essaye de se la faire, les amis, petit défi, en 25 secondes maximum. Parce qu'on a un véhicule qui est clairement assez amélioré. C'est le genre de véhicule qui peut battre des voitures de rang considérablement inférieur à multijoueur. Supérieur, pardon. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Parce qu'elle a vraiment une bonne accélération. On a l'impression qu'elle est même avantagée par rapport à ce qu'il y a sur le papier et ce qui est écrit dans les stats. Je ne sais pas, mais... Toujours très bon véhicule. En tout cas, celui-ci. Pour ceux qui s'est abonnés, peut-être depuis le début que je fais des vidéos sur ce jeu, il y a environ deux ans. Ce véhicule que j'utilisais souvent et que j'ai vite amélioré à fond, c'est-à-dire Golden. Attendez, 38 secondes ? Ah ouais, ok. Les 30 secondes, c'est une approximation. Ce n'est pas forcément 30 secondes de spill, c'est jamais à le recommander et que si tu as le rends meilleur, tu vas faire beaucoup moins que ça. Pas du tout. Bon, écoutez, les 25 secondes, je crois que c'est quasi impossible, honnêtement. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Niveau suivant. Niveau 7, maintenant, à Shanghai, toujours. Evidemment, encore une fois avec la DS E-Tense, comme nous disions, une course qui cette fois est plus longue puisqu'elle dure environ une minute 30. Il faut gagner la course. Avoir un temps de nitro de 19 secondes, quand même pas mal, mais je pense qu'on a largement le temps. Et un temps et rien de 7 secondes. Ça, ils auraient pu nous mettre un petit peu plus, je trouve ça assez facile. Franchement, GameLot, il faut arrêter de nous prendre le temps des débutants. on est quand même depuis longtemps dans le chapitre 3 du mode histoire et on a pris en galon, on a pris en niveau depuis le début. Je pense que dans ce jeu, les amis, contrairement à deux jeux de course, les véhicules se détruisent plus sur vous en mode carrière que vous ne les détruisez volontairement. C'est clairement ça. Des fois, ils se jettent sur nous, on dirait, c'est quasi du suicide. En tout cas, ça fait bien plaisir cette vidéo. Je ne sais pas encore exactement combien il y en aura sur la chaîne dédiée à ce jeu. Une centaine peut-être. Je pense que pendant au moins deux ans, on va continuer à faire des vidéos sur le jeu. On n'est même pas à 50%, c'est-à-dire à la moitié du mode histoire du mode carrière. Si vous préférez. On a encore du pain sur la planche comme c'est l'objectif principal de la chaîne dans cette saison de jeux vidéo qui est Asphalt 9. Il faut toujours se donner un objectif. Et quand on aura terminé le mode histoire, le mode carrière, on fera quelques vidéos pendant quelques semaines sur le mode multijoueur, les secrets du jeu par exemple, des trucs et astuces pour aller plus vite. Parce que logiquement, quand on aura fini le mode histoire ou quand on sera presque à la fin, j'aurai un bien meilleur niveau. donc il y aura un moyen de faire des vidéos un peu inédites. En tout cas, rassurez-vous, les gameplays sur ce jeu afflueront pendant encore longtemps. Quand je dis affluer, c'est quand même en général une par semaine, sauf pendant les vacances d'été, il y en aura deux par semaine en général. Mais bon, vous avez compris comme ça. Continuons. On a déjà pas mal avancé dans cette vidéo. Je pense qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'était fixé de faire six niveaux. Bon, encore une fois, celle-ci, j'avais un peu envie de faire durer le suspense. Ou non, en fait. Et ouais, ça arrive de changer d'avis. Non. On va prendre celle-ci. Pin-in Falina, H2 Speed, qui est plus rapide et en multijoueur, elle est assez efficace. Je veux que ce ne soit pas la meilleure non plus. En avant, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire à les amis ce que vous pensez de cette vidéo. De façon constructive, c'est possible. C'est toujours intéressant de voir vos retours, évidemment. Je vous remercie pour ceux qui commandent régulièrement. Futé un temps sur la chaîne, pas forcément pour Asphalt 9, mais il y a longtemps. C'est souvent les mêmes personnes qui commentaient. Vraiment, c'était rare quand on envoyait des gens inhabituels qui venaient et qui commentaient. Ça faisait plaisir d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a plus de diversité. Je ne sais pas pourquoi, ça fait au moins plusieurs mois, ce n'est pas trop les mêmes personnes qui commentent. Il y en a peut-être l'une ou l'autre qui reviennent assez régulièrement, mais de façon générale, on a un peu tout des abonnés, des non-abonnés qui passent par là. On a actuellement 317 abonnés. Ça continue de monter assez lentement, mais je ne m'en plains pas. Tant qu'on peut faire des vidéos et partager ce qu'on aime, c'est le principal. On ne va pas trop rentrer dans la compétition des vues, etc. J'espère que la chaîne va grandir un peu plus vite à ce niveau-là, ce serait bien. Je vise les 320 abonnés pour dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez les vidéos. On va dire distraitement un petit moment, ça veut dire que la chaîne vous correspond et que vous aimez bien les vidéos. page de pub terminée. Passons au dernier niveau de cette vidéo qui est donc le niveau numéro 9 à San Francisco. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser un petit accent. N'hésitez pas à dire également ce que vous pensez du design du véhicule en question de cette pin Farina. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai passée étoile supérieure, j'ai pu la customiser au niveau des jantes, etc. Moi, je la trouve magnifique comme ça. Peut-être que pour certains, elle est un peu trop carnavalesque. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui s'efforcent même quand ils ont le choix de mettre tous les véhicules en noir. Moi, je trouve que c'est juste très basique. Je ne sais pas pourquoi cette non-expression d'émotion, il y a peut-être une explication là-dessous. Le jeu, il est dur. Peut-être que là, je vais déjà un peu loin. Mais c'est une question de psychologie aussi dans les explications qu'on pourrait dire. On est reparti pour le dernier round. J'aime bien l'appeler comme ça. Dans la prochaine vidéo, il faudra vraiment plus vite que ça encore enchaîner les niveaux en espérant que les courses ne soient pas trop longues. On fera donc 7 niveaux. J'espère que vous serez au rendez-vous si vous aimez bien le mode carrière. C'est le moment de vous affirmer pour les niveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter dans la prochaine vidéo et nous dire si vous avez aimé cette saison Future Fast, si vous l'avez faite, etc. Ce véhicule-ci il est également assez agréable à conduire. Les véhicules qui sont vraiment utiles en mode multijoueur c'est ceux qui sont rapides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop longs, qu'ils ont une bonne accélération. De préférence une assez bonne nitro-dulation aussi, une nitro-efficient ici. Durée de nitro donc. Une assez bonne manabilité. Par contre là, écoutez, c'était la vitesse de l'éclair à laquelle on a terminé cette course. On ne va pas se refaire une si vous vous posez la question. C'était Supraworld les amis, j'espère sincèrement que vous avez bien apprécié ce énième gameplay d'Asphalt Legends. Ça, ça fait toujours un plaisir, bien évidemment. On se retrouvera très vite pour de nouvelles courses folles sur ce jeu magnifique. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, essayez d'atteindre vos objectifs de la vie et tout simplement profiter de la vie, c'est le plus important parce qu'on n'en a qu'une. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501